Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Je vais vous présenter 5 livres et ce sont 5 livres que j'ai lus il y a pas mal de temps maintenant. C'est en train de devenir un petit peu le leitmotiv de mes vidéos point lecture. Mais voilà, je suis encore et toujours en retard là-dessus, mais c'est quand même des livres dont j'ai envie de vous parler. Donc j'ai envie de vous dire, mieux vaut tard que jamais. Tout d'abord je vais vous parler de Phobos Carré, donc le tome 2 de Phobos de Victor Dixon publié aux éditions Robert Laffont de leur collection R. Je ne vais pas spécialement m'attarder sur ce livre aussi puisque je pense que tout le monde en a entendu parler tant cette saga fait de bruit sur la blogosphère. J'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup j'ai vraiment eu envie de lire le second tome, ce que j'ai donc fait avec grand plaisir. J'étais ravie de retrouver nos personnages, de me retrouver sur Mars. Néanmoins je le trouve un tout petit peu en dessous, mais vraiment un tout petit peu. Parce que j'ai trouvé que la romance prenait une place peut-être un petit peu plus importante, ou en tout cas différente du premier tome. C'est vrai que cette fois-ci on a vraiment des vraies relations qui se mettent en place. Et c'est pas forcément l'aspect qui m'intéresse le plus dans ce livre, puisque le plus intéressant à mon sens reste quand même la découverte de Mars. Et toutes les intrigues qu'il y a autour, et tous les cliffhangers que l'auteur sait très bien nous faire subir. C'est un livre que je conseille évidemment à ceux qui ont adoré le premier tome, et dans l'ensemble c'est une saga que je conseille, puisque l'écriture est quand même très sympathique, très addictive. C'est un petit peu l'effet page-turner, c'est parfait pour un moment de détente, après faut pas lui en demander plus. Mais je trouve que pour un livre avec ce but là, il est plutôt pas mal. J'ai ensuite lu Vous parlez de ça, de Laurie Hals Anderson, publié aux éditions La Belle Colère. Enfin j'ai lu un livre de ses éditions. C'est vrai qu'il me tentait énormément avec leur couverture très très caractéristique. J'ai choisi de commencer par celui-ci, puisque j'ai entendu beaucoup d'avis positifs à son sujet, et c'est ce qui m'a attirée, ou en tout cas c'est ce qui a orienté mon choix. C'est l'histoire de Melinda, une jeune fille qui est au lycée, et qui se renferme un petit peu dans un mutisme de plus en plus. Du coup elle est un petit peu mise à l'écart déjà par ses camarades de classe, par ses profs, et même par sa famille, par ses parents. Et on a finalement ses pensées, un petit peu son journal intime dans ce livre. Elle va nous écrire comment elle vit son quotidien, voilà, en étant mise à l'écart et ne réussissant pas finalement à mettre des mots sur l'événement qui a fait que sa vie a basculé, puisqu'on sait qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle est plongée dans ce mal-être quotidien dont elle nous parle dans ce roman. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été aussi transcendant que ce à quoi je pouvais m'attendre, notamment au vu des autres avis que j'ai pu lire là-dessus. En fait, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que j'étais dans un sentiment d'attente tout au long de ma lecture. J'attendais justement de savoir ce qu'était cet événement, même si on peut s'en douter. Il nous est vraiment révélé à la toute fin du roman. Et c'est vrai que je ne voyais pas trop où l'auteur voulait en venir. Est-ce qu'elle voulait centrer plutôt le message de son livre sur cet événement ou sur l'effet de cet événement au quotidien ? Voilà, sur ce quotidien que Mélinda nous livre, sur les difficultés journalières qu'elle affronte tout le temps. Et du coup, voilà, j'ai peut-être moins accrochée et moins été émue par ce quotidien difficile avec ces jours qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui se répètent tout en étant différents, mais tellement similaires dans cette exclusion. Et voilà, de ce côté-là, j'étais un petit peu... Enfin, pas déçue, mais un petit peu frustrée, on va dire, d'attendre autre chose et de ne pas réussir à vivre ce que j'avais, en fait, tout simplement. Voilà, au-delà de ça, c'est un livre qui est, je trouve, assez intelligent, qui est bien écrit, bien construit et qui est important à lire, surtout actuellement, avec le mal-être qu'on peut avoir, enfin, dont on peut entendre parler beaucoup chez les adolescents. Et c'est le fait d'exclure une personne lorsqu'elle n'arrive pas à parler, à mettre des mots sur ce qu'elle a pu vivre, plutôt que de chercher à tout prix à la comprendre et à l'aider, en fait. Voilà, donc c'était une bonne lecture que je vous conseille, surtout parce que, bon, les avis sont quand même très très bons et même si le mien n'est pas aussi bon, ça reste une bonne lecture. En tout cas, je pense que c'est un livre à lire pour son sujet. Ensuite, je vous parle de ce qu'on peut appeler, je pense, un vétéran de la pâle, puisque ce livre était dans ma pâle depuis 3-4 ans, je pense, même plutôt 4 que 3. Et j'ai décidé de l'en sortir un petit peu sur un coup de tête et finalement, je ne regrette pas du tout. Trêve de suspense, il s'agit de Bâle de Givre à New York de Fabrice Collin, publié aux éditions Le Livre de Poche. En fait, ce qui m'empêchait, enfin, ce qui me freinait avec ce livre, c'est son résumé, qui ne m'attirait absolument plus actuellement puisqu'il nous promet, on va dire, un petit peu quelque chose de très romantique, si je puis dire, pour ce qu'on suit, Anna, une jeune fille qui a perdu la mémoire, qui se souvient uniquement de son nom et qui va rencontrer de manière assez inopportune Winter, très très bel héritier, avec très riche, beaucoup d'argent, extrêmement beau et que grosso modo, ça va être le coup de foudre. Alors, comment vous dire que c'est typiquement le genre de résumé qui actuellement me fait fuir ? Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo et à l'article de Cassandra, donc de Croque les mots, qui parlait justement de ces personnages trop beaux qui s'attiraient et qui finissaient ensemble hyper vite. Voilà, bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais le débat est intéressant et s'il vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Mais du coup, ça m'a vraiment fait penser à ce qu'elle disait là-dessus. Mais bon, voilà, j'ai décidé de quand même le découvrir et je ne regrette pas parce que cette romance qui est hyper, hyper décrite dans le résumé n'est finalement pas si omniprésente que ça et même si la relation entre les deux personnages se met en place assez vite, c'est vrai que notre héroïne conserve une certaine lucidité là-dessus. Elle se rend bien compte qu'en fait, elle tombe dans les bras de Winter parce qu'il est très très beau et parce qu'il a un charme fou et surtout, elle conserve un minimum de cerveau, c'est-à-dire qu'elle arrive quand même une fois le physique passé à découvrir la personne et à ne pas se laisser abuser justement par l'extérieur qui est tellement beau. Voilà, donc ça c'est pour le côté romance. Au-delà de ça, c'est un livre que j'ai trouvé hyper intéressant et hyper appréciable au vu de son atmosphère générale. Il se dégageait vraiment quelque chose d'un petit peu mystique, magique, onirique de l'ambiance générale qui... enfin, on avait vraiment de très très bonnes descriptions, un petit peu steampunk et c'est quelque chose que j'ai bien aimé. C'était assez flou tout de même parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, un petit peu à l'image de Anna qui ne se souvient de rien. Ben, on ne sait pas trop où on va, un petit peu voilà, comme elle tout simplement. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé et qui est extrêmement bien mis en valeur je trouve par la plume de l'auteur et par cette description si jolie, voilà, de bâtiments, de lieux, de jardins que voilà, je trouve qu'il les a écrites à merveille. La fin également est très intéressante. Évidemment, je ne vais pas spécialement m'attarder là-dessus pour ne pas vous spoiler. mais elle rajoute encore une autre dimension à l'intrigue et du coup, je trouve que ce livre est vraiment une très très bonne lecture, une très belle surprise du coup, vu que je m'attendais plutôt à être déçue. Peut-être aussi que c'est parce que je n'en attendais pas grand-chose que j'étais particulièrement séduite mais pour moi, ça reste un livre très très agréable à lire. Je n'étonnerai personne en vous présentant le dernier livre de Mathias Malzieux donc Journal d'un vampire en pyjama publié aux éditions Alain Michel. Voilà, Mathias Malzieux est mon auteur favori donc forcément lorsqu'il a sorti son dernier livre dessus, je l'ai acheté directement à sa sortie et je l'ai lu aussitôt. Donc c'est un livre dans lequel il va nous parler de sa propre expérience puisqu'il a été atteint d'une maladie du sang qu'il a obligé un petit peu à se transformer en ce vampire en pyjama puisqu'il était dépendant du sang des autres pour survivre. Il nous raconte au cours donc du coup son année ou son année et demie je ne me souviens plus très bien parce que ça fait donc un petit moment que je l'ai lu son combat quotidien et il nous livre finalement un petit peu son quotidien et son besoin d'écrire son besoin de mettre des mots finalement sur ce qu'il vivait de se raccrocher à la poésie dont il sait si bien s'en servir comme arme c'est un livre du coup de par son sujet bien évidemment qui est poignant touchant et qui est à lire mais c'est vrai que je m'attendais à être davantage émue d'être davantage prise en fait par cette histoire par son histoire et je suis quand même restée un petit peu un petit peu en arrière plan j'ai pas vraiment vécu le texte enfin certains passages du texte parce que bon c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même très très émouvants mais voilà des fois j'ai presque trouvé que c'était trop intime ou en tout cas personnellement je l'ai vécu quand même quelque chose de trop intime j'avais l'impression de m'inisser trop loin dans ce qu'a vécu Mathias Malieu peut-être que certains l'ont pas vécu comme ça et que ça a été d'autant plus émouvant pour eux mais c'est vrai que moi j'avais l'impression d'être un petit peu trop proche voilà c'est peut-être un petit peu bête dit comme ça mais j'avais presque l'impression d'en avoir trop et de ne pas forcément le mériter voilà finalement c'est un petit détail parce qu'il y a beaucoup d'autres très belles choses dans ce livre il y a forcément le sujet de la maladie qui est important mais voilà on a encore une fois comme dans tous les livres de Mathias Malieu cette écriture qui lui est si caractéristique et dont je suis tellement folle amoureuse à chaque fois je me répète mais je peux vous le dire encore une fois les mots quand je le lis j'ai l'impression qu'ils ont été vraiment créés pour qu'ils les manient de cette façon pour qu'ils les arrangent comme ça il nous en fait des cocktails à la fois d'une simplicité et d'une originalité mais explosive c'est à la fois sensible émouvant drôle et tellement tellement simple en fait voilà je pourrais vous parler des heures en fait de sa plume je vais peut-être pas spécialement m'attarder mais c'est encore un très très beau livre de l'auteur du coup c'est pas mon préféré comme quoi je garde un minimum de jugement c'est pas parce que c'est Mathias Malieu qui est l'auteur qui l'a écrit que je vais forcément adorer ses livres mais voilà c'est pas forcément du coup celui que je vous conseille mais ça reste une très bonne lecture également enfin le dernier livre dont je vais vous parler il s'agit du coup d'un emprunt médiathèque donc je ne l'ai pas avec moi il s'agit du second tome des autodaffeurs de Marine Carteron si je ne dis pas de bêtises j'aurais peut-être dû vérifier avant de faire la vidéo publié aux éditions Ouerg c'est donc le tome 2 et c'était ma soeur est une artiste de guerre si je me trompe pas j'ai vraiment pas préparé ma vidéo alors encore une fois comme pour Phobos je ne vais pas forcément trop m'attarder sur ce livre puisqu'il s'agit d'un tome 2 et que je ne voudrais pas spoiler ceux qui n'auraient pas lu le tome 1 c'est encore une fois donc tout comme le tome 1 un coup de coeur c'est vraiment une saga que j'adore et je suis vraiment déçue enfin déçue qu'on n'en parle pas plus sur la blogosphère en tout cas je n'en entends pas souvent parler parce que je pense qu'elle le mérite vraiment énormément donc pour vous situer un petit peu le contexte et vaguement vous résumer les grandes lignes du premier tome du coup on va suivre deux personnages Auguste et Césarine qui sont frères et soeurs et Auguste a à peu près 14 ans 14-15 ans et Césarine est un petit peu plus jeune qui à la mort de leur père vont se retrouver impliqués dans la confrérie la confrérie c'est quoi ? c'est une espèce d'organisation secrète qui lutte contre les autodaffeurs qui comme leur nom l'indique ont pour ambition de détruire les livres et notamment le savoir qui est présent dans ces livres pour que la population n'est pas forcément axée à se savoir et pour mettre en place on va dire des gouvernements un petit peu douteux si je puis dire ça comme ça donc à la fin du second tome on retrouve enfin à la fin du premier tome pardon donc au début du second on retrouve nos personnages après des événements qui ont été assez dramatiques et j'ai trouvé du coup ce second tome bien plus sombre mais voilà c'est un petit peu normal j'ai envie de vous dire mais voilà un petit peu à l'image du précédent encore une fois on a une grande cohérence dans le texte c'est à dire qu'on a peut-être des personnages principaux des héros qui sont jeunes mais ce ne sont pas des super héros justement ce sont des gens normaux qui se sont retrouvés là-dedans sans franchement avoir envie d'y être c'est vrai que Auguste on se rend bien compte qu'il aimerait bien avoir une vie d'adolescent plutôt normale plutôt que d'être impliqué dans cette histoire de livre qu'il faut absolument sauver et c'est ça qui me plaît c'est qu'on a des personnages humains et franchement ça fait du bien surtout ces personnages-là je les adore notamment Césarine mais j'ai un coup de foudre pour ce personnage mais à chaque fois qu'elle intervient dans le roman je suis juste super contente tellement j'accroche à ce personnage que vous dire de plus et bien que c'est un livre qui est quand même très intéressant qui est bourré d'action mais on n'a pas non plus que de l'action on a aussi de la réflexion on a un petit peu plus d'action dans le second tome mais il faut bien que les choses se mettent en place à un moment je pense et dans l'ensemble c'est un livre que je vous conseille très très fortement c'est une saga que je vous conseille je pense très très vite lire le dernier tome en fait dès qu'il sera disponible à la médiathèque puisqu'il n'était pas les deux dernières fois à mon grand malheur mais voilà j'ai très très envie de connaître la suite et le fin mot de cette histoire donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère ne pas avoir été trop brève sur les livres mais je vous invite à regarder en barre d'informations sous la vidéo je mettrai les liens vers les chroniques écrites qui sont toutes disponibles sur le blog je suis un petit peu plus à jour sur le blog que sur la chaîne enfin bref je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite je l'espère et je vous remercie